Salut tout le monde, aujourd'hui une nouvelle vidéo, un cours de saut où j'ai monté Vasco et Maëlys Indigo. C'est la seconde vidéo sur le cours donc j'espère que ça va vous plaire. Désolée pour la qualité de son et pour la qualité des images qui va venir pour les vidéos parce que du coup j'ai installé une application sur mon téléphone qui fait ça parce que je vous avais expliqué que je ne pouvais pas mettre ma voix derrière les vidéos. Il n'y a aussi que 4 vidéos parce que mon père n'a pas pu filmer que longtemps donc du coup il y a deux fois nous quoi en fait, il n'a pas filmé que deux fois. Du coup voilà, j'espère que du coup cette seconde vidéo sur nos cours va vous plaire et du coup moi je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc la première à se lancer c'est Maëlys avec Indigo. Donc sur ce parcours, Indigo est dans le rythme, elle dessine plus ses courbes comme Paul lui avait conseillé au début mais en fait nos deux chevaux se décalent toujours au dernier donc à la fin en mode crabe en fait et ça c'est très 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 chiant, voilà. Donc après c'est à moi avec Basco. Donc sur ce tour, le dessin était plutôt bien fait, par contre je dois travailler avec lui parce qu'il m'embarque souvent en fin de ligne donc j'arrive à le ralentir un petit peu mais il faut que j'y travaille aussi. Donc il se décale aussi comme Maëlys et vous allez voir que j'avance un peu mes mains sur le dernier obstacle parce que je devais accompagner le saut. Donc voilà. Donc pour ce deuxième tour, les obstacles avaient monté de 75 cm pour moi, Maëlys et une autre fille et donc là c'est Maëlys qui se lance. Donc sur le quatrième et sur le dernier, elle passe un peu devant les épaules d'Andigo parce qu'en fait il lui fait des petits pieds. Mais malgré ça, elle reste à sa place ce qui est très bien et du coup il est toujours dans le rythme. Elle dessine aussi bien ses courbes et malheureusement donc à travailler aussi, il se décale toujours à la fin. Et pour moi avec Vasco, donc en fait au début pour aller chercher le premier obstacle, je devais passer à côté d'une fenêtre et que je crois n'est pas stérile parce qu'elle est nissée tout le temps donc c'est Rikita. Et du coup je flippais pour aller passer à côté d'elle parce que je devais passer tout près d'elle mais comme vous l'auriez vu il n'a rien fait ce qui est plutôt bien. Et du coup au premier, il m'a fait une petite longue et sur le troisième, il m'a fait en six pieds. Donc voilà. Et donc il m'embarque toujours un petit peu vers la fin donc au quatrième obstacle et il se décale toujours vers la fin donc au dernier obstacle. Donc voilà, je vous laisse avec le debriefing. Donc pour Miley Sandigo, je suis satisfaite de mes parcours mais j'avais les rênes un peu trop longues. Je suis prête pour le concours. Je lui dis bonne chance. Et pour moi et Vasco, je dois travailler les fins de saut pour éviter les décalages et je dois également travailler les allongements et les ralentissements du galop pour éviter les longues et les petits pieds. Et je ne l'ai pas marqué mais je dois travailler aussi la vitesse parce qu'il y a un moment où je dois le relancer donc voilà, il faut que j'allonge un petit peu. Et justement, au contraire, devant le saut, il faut que je le ralentisse un peu. Donc voilà, moi je vous fais des gros bisous. J'espère que cette deuxième vidéo sur nos cours vous plaît. Et on va peut-être en refaire d'autres. Donc voilà, sur ce, ciao !